Leçon 1. Explorer de nouveaux centres d'intérêt Bonjour Anna, j'ai entendu dire que tu explorais de nouveaux loisirs récemment. Dites-moi en plus. Ah oui, je me suis diversifiée et j'ai essayé quelques nouvelles choses. Pour être honnête, cela a été très fascinant. C'est super ! Quels sont les nouveaux centres d'intérêt que vous vous êtes lancés ? Eh bien, j'ai récemment commencé à suivre un cours de photographie en ligne et j'ai vraiment apprécié. De la photographie, hein ? Cela semble être un merveilleux exutoire créatif. Absolument ! J'ai expérimenté différentes techniques et différents angles et c'était très amusant. Je peux l'imaginer. Sur quel type de sujet vous êtes-vous concentré jusqu'à présent ? Principalement de la nature et des paysages. Mais je m'essaie également à quelques portraits. Oh ! Les portraits peuvent être un défi tellement intéressant. En avez-vous capturé de bons jusqu'à présent ? Quelques-uns, oui. J'apprends encore. Mais je suis vraiment fière de certaines des photos que j'ai prises. J'adorerais les voir si vous voulez les partager. La photographie est un tel support visuel. Absolument ! Il va falloir que je t'envoie quelques-unes de mes pièces préférées. J'adorerais connaître votre opinion. Ce serait génial. Je suis toujours désireuse d'en savoir plus sur de nouveaux loisirs et activités créatives. Merveilleux ! Et en échange, vous pourriez peut-être me parler des nouveaux centres d'intérêt que vous avez explorés. Hum, eh bien, je voulais me remettre à lire davantage. Des recommandations de livres ? Oh ! J'en ai quelques-unes. As-tu lu quelque chose de Haruki Murakami ? Son travail est très fascinant. Murakami, hein ? Je ne pense pas avoir essayé aucun de ses livres auparavant. Qu'est-ce qui vous plaît dans son écriture ? Sa narration est tellement immersive et suscite la réflexion. Les personnages et les décors prennent vraiment vie. Ça me convient parfaitement. Il va falloir que j'ajoute un de ses romans à ma liste de lecture. Absolument. Je recommande de commencer par The Windup Bird Chronicle ou Kafka & Usher. C'est noté, je vais m'assurer de les vérifier. Merci pour les recommandations. Bien sûr. Dites-moi ce que vous en pensez une fois que vous aurez eu l'occasion de vous y plonger. Fera l'affaire. Ce fut un plaisir de discuter avec vous et de découvrir vos nouveaux loisirs. De même, John, j'apprécie toujours nos conversations et la possibilité de partager des intérêts. Moi aussi. Je suis heureuse que nous ayons pu nous inspirer mutuellement pour essayer de nouvelles choses. Absolument. Il est important de continuer à élargir nos horizons. Ne pensez-vous pas ? Je suis tout à fait d'accord. Eh bien, je devrais probablement vous laisser vous remettre à vos photos. Ça a l'air bien. À bientôt, John. Bonne lecture. Fera l'affaire. Merci. Passez une bonne fin de journée. Merci. Leçon 2. Discuter de questions sociales. Bon après-midi. J'ai beaucoup réfléchi à l'état de notre société ces derniers temps. Que pensez-vous des problèmes sociaux actuels auxquels nous sommes confrontés ? Ah, oui, c'est certainement une période inquiétante. J'ai suivi l'actualité de près et il semble y avoir beaucoup de bouleversements et de divisions. Absolument. Il est troublant de constater le niveau de polarisation et l'apparition de conflits. Croyez-vous que nous pouvons trouver un moyen de combler ces lacunes ? C'est une question complexe, mais je pense qu'il y a une voie à suivre si nous sommes prêts à engager un dialogue ouvert et honnête. Je suis d'accord une conversation constructive et la volonté de comprendre différents points de vue sont essentiels. En effet, trop souvent, les gens semblent être ancrés dans leurs propres opinions sans faire l'effort d'écouter réellement les autres. Exactement. Et cela ne fait qu'exacerber les problèmes auxquels nous sommes confrontés en tant que société. Définitivement. Pensez-vous qu'il existe des mesures spécifiques que nous pourrions prendre pour promouvoir un discours plus significatif ? Eh bien, je crois que l'éducation joue un rôle crucial. Enseigner la pensée critique et mettre l'accent sur l'empathie pourrait être un bon début. C'est un excellent point. Si nous parvenons à inculquer ces valeurs aux jeunes générations, cela pourrait faire une différence significative. C'est un excellent point. C'est un excellent point. C'est un excellent point. Il ne s'agit pas seulement d'éduquer les jeunes, mais également de créer des opportunités de dialogue et d'échange interculturel. Tout à fait exact. Il est très important de favoriser un sentiment d'appartenance à une communauté et une compréhension partagée. Définitivement. C'est un problème qui nous concerne tous, et nous avons tous la responsabilité de travailler pour une société plus juste et plus inclusive. Bien dit, John. Je suis heureuse que nous soyons sur la même longueur d'onde en ce qui concerne la nécessité du progrès social. Moi aussi. Il est réconfortant de savoir que d'autres personnes partagent ces préoccupations. Absolument. Peut-être pouvons-nous réfléchir à des moyens pratiques de nous impliquer et d'avoir un impact positif. Je suis tout à fait ouvert à cela. C'est une question qui me tient à cœur et je suis impatiente de passer à l'action. Merveilleux. J'ai hâte de poursuivre cette discussion et d'explorer des solutions potentielles. Ça a l'air bien. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'en parler avec moi. Bien sûr, John. Ce sont là des conversations importantes à avoir. Je suis heureuse que nous ayons pu avoir un dialogue approfondi. Moi aussi. Cela m'a donné matière à réflexion. Merci pour vos informations. À tout moment. Je suis toujours heureuse de participer à des discussions constructives. Pouvons-nous prendre un café bientôt ? Ça a l'air d'être une bonne idée. Je serai heureuse d'avoir l'occasion d'approfondir ce sujet. Parfait, je vais vous contacter et nous trouverons une heure qui convient. À bientôt. Ça a l'air bien. Je l'attends avec impatience. Passez une bonne fin de journée. Leçon 3. Bookworm Adventures. Très bien, allons-y. J'ai envie d'une aventure littéraire. Parfait, John. Je suis également prête à me plonger dans de nouveaux livres. Qu'est-ce que tu avais en tête ? Eh bien, je pensais que nous pourrions nous séparer et parcourir les rayons pour trouver des livres dans nos genres préférés. Oh, j'adore cette idée. Nous pourrons ensuite revenir et échanger nos recommandations. Exactement. De cette façon, nous pouvons tous explorer quelque chose de nouveau et de différent. Ça a l'air d'être un plan. Devons-nous nous retrouver ici dans, disons, 20 minutes ? Ça me semble bien. Je vais partir à la recherche de fiction captivante. Et je vais parcourir la section non-fictionnelle pour trouver quelque chose qui suscite la réflexion. Excellent. J'ai hâte de découvrir les trésors cachés que nous découvrirons. Moi non plus. Ça va être tellement amusant. Très bien. Allons-y. Très bien. Le temps est écoulé. Avez-vous réussi à trouver de bonnes lectures ? Tu paries. Je suis tombé par hasard sur ce livre fascinant sur l'histoire de l'art moderne. J'ai choisi un classique, un roman captivant sur une famille confrontée aux défis de la vie. Merveilleux. Je suis toujours d'humeur à écrire une bonne histoire centrée sur les personnages. D'accord. Devons-nous échanger des livres et essayer les sélections des uns et des autres ? Absolument. J'ai hâte de découvrir votre choix de fiction. Et j'espère que vous apprécierez ma découverte non-fictionnelle. Merveilleux. Ce sera un échange littéraire pour les âges. Je n'en doute pas. J'ai hâte d'apprendre quelque chose de nouveau. Moi aussi. Devons-nous fixer une date pour nous réunir à nouveau et discuter de nos réflexions ? Oui. Allons-y. Et le week-end prochain, à la même heure ? Ça a l'air parfait. Je vais le noter dans mon calendrier. Merveilleux. J'ai hâte de voir ce que chacun retiendra de ses aventures de lecture. Ça a l'air parfait. Je vais le noter dans mon calendrier. Merveilleux. J'ai hâte de voir ce que chacun retiendra de ses aventures de lecture. Moi non plus. Ce sera une expérience enrichissante, j'en suis sûr. Je suis tout à fait d'accord. Très bien. Commençons nos nouveaux livres. Ça a l'air bien. Bonne lecture. Leçon 4. Game Night Delight Yo. J'ai l'idée parfaite pour notre prochain rendez-vous. Intrigant. John. Dites-moi, qu'est-ce que vous aviez en tête ? Que diriez-vous d'une bonne soirée de jeux à l'ancienne ? Nous pourrions sortir les classiques. Oh, j'adore ça. Le Monopoly et le Scrabble ont toujours été nos jeux préférés. Exactement. C'est à eux que je pensais. On s'amuse toujours avec ça. Absolument. La compétition amicale et les plaisanteries pleines d'esprit ne sont que la moitié du plaisir. Je suis tout à fait d'accord. Alors, qu'en dites-vous ? Soirée match ce week-end ? Ça a l'air délicieux. Je vais vider mon calendrier et me préparer à dominer. Ah, on va voir ça. J'ai mis en pratique mes compétences au Scrabble. Oh, c'est vrai ? Eh bien, prépare-toi à être impressionné, mon ami. Allez-y. Je suis prêt à mettre à l'épreuve mes prouesses stratégiques en matière d'immobilier. C'est allumé. C'est ce que j'appelle le rôle de banquier pour Monopoly. Tu sais à quel point j'adore gérer l'argent. Ah, pas d'argument ici. Je serais heureuse de prendre le chapeau haut de forme et de tenter ma chance. Parfait, ça va être épique. Je sens déjà l'adrénaline monter. Pareil ici. J'ai hâte de commencer notre soirée de match. Moi aussi. D'accord. Établissons un plan. Quelle heure vous convient le mieux ? Que diriez-vous de 19h ? Cela devrait nous laisser suffisamment de temps pour jouer quelques parties. Ça me semble bien. Je vais acheter des snacks pour renforcer notre esprit de compétition. Excellente idée. J'apporterai les boissons pour nous hydrater. Merveilleux. Ce sera une soirée inoubliable, je peux le dire. Absolument. Cela fait trop longtemps que nous n'avons pas eu une bonne soirée de jeu à l'ancienne. Je suis tout à fait d'accord. Je suis prête à mettre nos compétences à l'épreuve. Moi aussi. Très bien, allons-y. Puisse le meilleur joueur gagner. Leçon 5. La routine matinale compte. Bonjour. J'ai une question pour toi. Oh, bonjour John. À quoi penses-tu ? Le matin, avez-vous une routine particulière que vous aimez suivre ? C'est une question intéressante. J'ai un petit rituel matinal auquel j'ai tendance à m'en tenir. Raconte-le. Je suis toujours curieuse de connaître le quotidien des autres. Eh bien, je commence généralement ma journée par quelques étirements légers, puis par une rapide séance de cardio. Ah, le vieux mélange d'étirements et de transpiration. Je peux respecter cela. Exactement. Je trouve que cela m'aide vraiment à me réveiller et à reprendre de l'énergie pour la journée. C'est tout à fait logique. Je dois avouer que mes matinées sont un peu plus aléatoires. Ah, je peux imaginer. À quoi ressemble votre matinée typique ? Honnêtement, je suis plutôt du genre à prendre une tasse de café et sortir par la porte. Oh mon Dieu, John ! Vous passez à côté des joies d'une routine matinale bien équilibrée. C'est ce que tu penses ? Je veux dire, ça a marché pour moi jusqu'à présent. Croyez-moi, une fois que vous aurez essayé d'intégrer quelques habitudes simples, vous remarquerez une différence. Hum, tu as peut-être raison. Des recommandations pour une débutante matinale comme moi ? Absolument. Commencez par quelques étirements légers. Ne serait-ce que 5 à 10 minutes. Cela m'aide vraiment. Très bien, je suis prêt à essayer. Que suggérez-vous d'autre ? Et bien, une séance de cardio rapide, comme une marche rapide ou un jogging, peut également changer la donne. D'accord, d'accord, je peux voir l'appel. Des étirements, du cardio, puis un café. J'ai compris. Exactement. Il s'agit de vous préparer pour une journée productive et pleine d'énergie. Tu sais, plus tu en parles, plus je suis convaincu que je dois essayer. Je pense vraiment que tu remarqueras une différence, John. Votre corps et votre esprit vous en seront reconnaissants. Très bien, tu m'as vendu. A partir de demain, je vais remanier ma routine matinale. Y à Y, je suis tellement contente pour toi. Dites-moi comment ça se passe, d'accord ? Fera l'affaire. Merci pour les conseils. J'apprécie que tu aies pris le temps. Bien sûr. Je suis toujours heureuse de partager un peu de sagesse. Profitez bien de votre nouvelle routine. Je le ferai certainement. A plus tard. Leçon 6. À la découverte des merveilles de l'Egypte. J'ai entendu dire que tu es allé en Egypte récemment. Comment c'était ? Egypte. Oh, c'était un rêve absolu, John. Les pyramides étaient à couper le souffle. Ah, les pyramides. J'ai toujours voulu les voir en personne. Comment c'était ? Honnêtement, les photos ne leur rendent pas justice. Être devant ces anciennes merveilles, c'est juste une leçon d'humilité. Je peux l'imaginer. Je parie que ça a dû avoir l'impression de remonter le temps. Exactement. L'ampleur et la précision de la construction sont époustouflantes. J'ai entendu dire que le Sphinx est assez impressionnant lui aussi. Tu as eu l'occasion de le voir ? Bien sûr. Le Sphinx était incroyable. Il est juste assis là, gardant les pyramides avec une telle majesté. Waouh ! J'ai la chair de poule rien que d'y penser. Avez-vous pu entrer dans l'une des pyramides ? Je l'ai fait. C'était une expérience incroyable. Les couloirs et les chambres à l'intérieur sont tout simplement impressionnants. Je ne peux qu'imaginer. Je parie que l'histoire et le mystère de tout cela ont dû être captivants. Absolument. Cela m'a vraiment fait apprécier l'ingéniosité et le savoir-faire des anciens Égyptiens. Je parie. Alors, quelle a été votre partie préférée de tout le voyage ? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué ? Hum, c'est difficile. Je pense que c'était juste le sentiment général de connexion avec le passé. Oui, je peux voir en quoi cela aurait le plus d'impact. Ce doit être incroyable de se connecter à l'histoire comme ça. C'était vraiment le cas. J'avais l'impression de marcher sur les traces des pharaons. C'était une leçon d'humilité et une source d'inspiration. Je suis de plus en plus jalouse. Vous m'avez certainement donné envie de planifier un voyage en Égypte. Tu devrais, John. C'est une expérience qui restera gravée pour toujours. Les sites touristiques, la culture, tout cela est tout simplement incroyable. Très bien, tu m'as convaincu. L'Égypte figure officiellement sur ma liste de voyages. Merci pour l'inspiration. Je suis tellement heureuse d'avoir pu partager la magie de l'Égypte avec toi, John. Tu vas adorer ça, je le sais. Je ne peux pas attendre. Peut-être pourrons-nous planifier un voyage ensemble un jour, si tu es partante. J'adorerais ça. Nous pourrions explorer les pyramides et le Nil côte à côte. C'est un deal alors. Égypte, nous y voilà. Leçon 7. Le siècle américain. Bonjour. Avez-vous suivi toutes les actualités ces derniers temps ? Bonjour, John. Oui, je l'ai fait. Le monde semble bourdonner de tant de choses. Absolument. Ça a été une course folle, n'est-ce pas ? Ce siècle s'annonce vraiment comme le siècle américain. Tu as raison à ce sujet. Les États-Unis sont vraiment devenus une superpuissance mondiale. Cela a été une véritable transformation, c'est certain. La promesse de l'Amérique a vraiment explosé sur la scène mondiale. Définitivement. Le 20e siècle a vraiment été le siècle américain, et il ne fait que devenir de plus en plus remarquable. Je suis d'accord, la puissance économique et militaire des États-Unis est tout simplement stupéfiante. Sans parler de l'influence qui l'ont eue sur la culture, la technologie et l'innovation. Absolument. Le mode de vie américain est devenu l'aspiration de nombreux pays à travers le monde. Cela a été un voyage remarquable, n'est-ce pas ? De modestes débuts à cette superpuissance mondiale. C'est vraiment le cas. Et le meilleur, c'est que nous avons l'impression que nous ne faisons que commencer. Exactement. Le potentiel des États-Unis pour continuer à dominer le monde est immense. Je ne peux m'empêcher de ressentir un sentiment de fierté, tu sais. L'Amérique a fait beaucoup de chemin. Je le comprends parfaitement. J'ai été témoin d'une transformation remarquable. En effet. Et j'ai hâte de voir ce que nous réserve le prochain chapitre du siècle américain. Moi non plus, John. L'avenir s'annonce plus prometteur que jamais pour les États-Unis. Absolument. C'est vraiment une période mémorable pour vivre et faire partie de l'histoire américaine. Bien dit, John. Le rêve américain est bel et bien vivant, et le monde entier nous regarde. Tu as bien compris. Le siècle américain ne fait que commencer, et ça va être une sacrée aventure. Leçon 8. L'artiste et la frontière. Salutations. Connaissez-vous la fascinante histoire de la vie de Paul Kane ? Ah, non, je ne crois pas le connaître. Dites-moi plus. Et bien, Paul Kane était un artiste d'origine irlandaise qui a déménagé à Toronto, au Canada, alors qu'il était jeune garçon. Intéressant. Qu'est-ce qu'il a rendu si remarquable ? Kane était un artiste pionnier qui a documenté la frontière canadienne au 19ème siècle. Waouh ! Ça a dû être une sacrée aventure pour lui. A l'époque, la frontière canadienne devait être sauvage et indomptée. Absolument. Kane a beaucoup voyagé dans l'Ouest canadien, dessinant et peignant les peuples autochtones et les paysages accidentés. C'est remarquable. Il devait avoir le sens du détail pour immortaliser cet univers sur la toile. En effet. Les œuvres de Kane constituent un témoignage historique inestimable d'une époque et d'un lieu en évolution rapide. Je ne peux qu'imaginer les défis auxquels il a dû faire face en voyageant dans ces régions reculées. Tu as raison, ce n'était pas une mince affaire, mais Kane était animé par la passion de documenter ce mode de vie en voie de disparition. C'est tellement admirable. Il devait également être un véritable pionnier dans le monde de l'art. Définitivement. Le travail de Kane a contribué à façonner l'identité visuelle de l'Ouest canadien pendant des générations. C'est merveilleux que son héritage perdure et préserve cette partie importante de l'histoire. Absolument. Les œuvres de Kane témoignent de la vision et de la persévérance de cet artiste remarquable. C'est une histoire fascinante. Je suis heureuse que nous ayons eu l'occasion de discuter de cette figure pionnière. Moi aussi. La vie et l'œuvre de Paul Kane sont une véritable source d'inspiration, ne pensez-vous pas ? Absolument. Il est un exemple éclatant de la façon dont l'art peut capturer et immortaliser l'esprit d'un lieu et d'une époque. Bien dit. L'héritage de Kane continuera de fasciner et d'inspirer les générations à venir. Leçon 9. L'avenir de l'agriculture. Bonjour. J'ai lu des articles sur certains développements fascinants de l'agriculture moderne. Oh, vraiment ? Quels types de développements ont suscité votre intérêt ? Eh bien, une chose qui me préoccupe, c'est l'influence croissante de la technologie sur l'industrie agricole. C'est un sujet intéressant. Comment la technologie façonne-t-elle l'avenir de l'agriculture ? D'une part, les techniques agricoles de précision utilisant l'analyse des données et l'automatisation ont connu une forte évolution. Je vois quel est l'impact de cette situation sur la vie quotidienne des familles agricoles. Apparemment, ces nouvelles technologies contribuent à rendre l'agriculture plus efficace et plus durable. Cela semble prometteur. De quelle manière améliore-t-il la vie des familles agricoles ? D'après ce que j'ai lu, l'agriculture de précision permet aux agriculteurs d'optimiser leurs intrants, tels que l'eau et les engrais, ce qui leur permet d'économiser du temps et de l'argent. C'est agréable à entendre. Y a-t-il autre chose que la technologie apporte à la table ? Oui, il y a également une augmentation de l'utilisation de moyens tels que la robotique et les drones pour des tâches telles que la plantation, la pulvérisation et la récolte. Waouh ! Cela doit révolutionner la façon dont l'agriculture est pratiquée. Ces nouvelles technologies sont-elles accessibles à la plupart des agriculteurs ? C'est une bonne question. Il semble que ce sont les exploitations agricoles les plus grandes et les plus industrialisées qui ont réellement adopté ces nouvelles technologies jusqu'à présent. Je vois on craint donc que les petites exploitations familiales ne soient laissées pour compte ? Exactement. Certains craignent que les sordés, bigargés et des technologies de pointe ne compliquent la compétitivité des exploitations familiales traditionnelles. C'est une préoccupation légitime. Il est important que les avancées technologiques en agriculture ne nuisent pas à ces petites exploitations. Tu as tout à fait raison. Trouver un équilibre entre l'innovation et les besoins des exploitations familiales sera crucial pour l'avenir de l'agriculture. C'est une question complexe, mais elle est très importante pour garantir la durabilité de nos systèmes alimentaires. Définitivement. Je suis heureuse que nous ayons eu l'occasion de discuter de ce sujet. Cela m'a donné beaucoup de choses à penser. Pareil ici. L'avenir de l'agriculture sera certainement un domaine intéressant et en évolution rapide. Je suis d'accord, c'est un domaine que je surveillerai de près dans les années à venir. Leçon 10. L'offre de sauce pour pâtes. Et Yana, as-tu remarqué que l'épicerie locale propose une offre intéressante sur la sauce pour pâtes? Non, je n'en avais pas entendu parler. Quel est le deal? Ils font une promotion pour en acheter une et bénéficier d'une promotion gratuite sur toute leur variété de sauce pour pâtes. Waouh! C'est une offre incroyable! J'adore la sauce pour pâtes, alors je vais certainement y jeter un œil. Pareil ici. J'avais prévu de faire des provisions, car nous les consommons si vite dans notre foyer. C'est une bonne idée. La sauce pour pâtes est un ingrédient tellement polyvalent à avoir sous la main. Absolument. Je l'utilise pour tout, des spaghettis aux pizzas faites maison. Oh! Les pizzas faites maison ont l'air délicieuses. Avez-vous une marque de sauce pour pâtes préférées? Vous savez, je suis assez fidèle à une marque en particulier. Leur sauce Marinara est hors du commun. Ou, raconte-le. De quelle marque s'agit-il? C'est la Marinara Nona S de Light. L'avez-vous déjà essayé? Je ne pense pas l'avoir fait, mais le nom semble intriguant. Qu'est-ce qui le rend si spécial? Eh bien, ils utilisent des ingrédients entièrement naturels et une recette familiale secrète qui lui donne ce goût riche et savoureux. MMM. Ça a l'air délicieux. Je vais devoir en récupérer un lors de l'achat, pour en obtenir une en vente. Fais-le certainement. Je vous garantis que vous deviendrez accro après une seule bouchée. J'ai hâte. Cela va rendre la préparation des repas beaucoup plus facile. Absolument. Faire le plein de sauce pour pâtes de qualité change totalement la donne. Je suis d'accord. Merci pour le bon conseil, John. J'ai hâte d'essayer cette sauce Nona S de Light. C'est un plaisir. Dites-moi ce que vous en pensez. J'ai l'impression que ça va devenir ta nouvelle référence. Leçon 11. Poursuivre un doctorat. Matin. J'ai entendu dire que vous cherchiez à obtenir un doctorat. Est-ce vrai? Oui, c'est exact. J'ai fait de nombreuses recherches sur les exigences. C'est passionnant. Qu'est-ce qui vous a poussé à poursuivre des études de doctorat? Eh bien, j'ai toujours été passionnée par mon domaine et je pense qu'un doctorat ouvrirait de nouvelles opportunités. Je peux voir l'appel. Quel type de programme envisagez-vous? Je suis en train de préparer un doctorat en psychologie. L'aspect recherche m'intrigue vraiment. Psychologie, hein? C'est un sujet fascinant. Quel type de recherche vous intéresse? Je suis particulièrement attirée par la psychologie du développement et par la façon dont les expériences vécues pendant la petite enfance nous façonnent. Oh, c'est un sujet profond et important. Sur quoi portera votre thèse? J'explore toujours des idées. Mais je m'intéresse vraiment à l'impact des traumatismes sur le développement de l'enfant. Wow, c'est un domaine d'études lourd mais crucial. Avez-vous déjà entamé le processus de candidature? Pas encore, mais je prévois de m'inscrire à des programmes cet automne. Les exigences semblent assez élevées. Je parie. Entrer dans un programme de doctorat de haut niveau n'est pas une mince affaire. Quelle est la chronologie que vous envisagez? Si je suis acceptée, je commencerai probablement le programme à l'automne prochain. C'est un engagement de 4 à 5 ans. Argue, c'est un gros investissement en temps et en énergie. Êtes-vous prêt à ce genre de dévouement? Absolument. C'est quelque chose qui me passionne vraiment, donc je suis prête à travailler dur. C'est admirable. Je ne doute pas que vous accélériez dans un programme de doctorat. Faites-moi savoir si vous avez besoin d'aide pour le processus de candidature. Merci, John. J'apprécie ces encouragements. Souhaite-moi bonne chance. Tu l'as. J'ai le sentiment que vous allez apporter une contribution incroyable à ce domaine. Leçon 12. Un coup de main. Iyana, j'ai remarqué ta voiture sur le parking. Est-ce que tout va bien? Oh, salut John. Oui, il semble que le pneu de ma voiture soit crevé. Je ne sais pas quoi faire. Ah, pas de problème. Je peux t'aider là-dessus, si tu le souhaites. Bien sûr, cela ne pose aucun problème. Laisse-moi y jeter un œil. Super, merci beaucoup. Je suis un peu gênée. Je n'ai jamais eu à changer de pneu auparavant. Inutile d'être gênée, cela arrive au meilleur d'entre nous. Je vais t'expliquer tout ça. Ok, parfait. Je suis contente que tu sois là. Je me sentais un peu coincée. Eh bien, tu as de la chance. J'ai de l'expérience avec ce genre de choses. Ouf, c'est un soulagement. J'avais un peu peur de me retrouver coincée ici. Aucune chance. Vous reprendrez la route en un rien de temps. Tu es une bouée de sauvetage, John. Je ne sais pas ce que je ferai sans des amis comme toi. Ah, c'est le moins que je puisse faire. Nous devons prendre soin les uns des autres, non ? Absolument. Il faudra que je pense à te rendre l'appareil un jour. Ne t'en fais pas. Je suis heureuse de vous aider chaque fois que vous en avez besoin. Eh bien, j'apprécie vraiment. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour te rembourser ? Non, ne t'inquiète pas pour ça. Considère ça comme un geste amical. Tu es le meilleur, John. Je suis content de t'avoir à mes côtés. A tout moment. C'est à ça que servent les amis. Maintenant, changeons ce pneu. Ça a l'air bien. Je suis prête à apprendre, à montrer la voie. Très bien, allons-y. Je vais vous expliquer étape par étape. Super, je suis tout à fait à l'écoute. Je suis sûre que je serai un pro quand nous aurons terminé. Je n'en doute pas. Vous l'avez compris, suivez mon exemple. J'ai entendu dire que tu avais eu une sacrée aventure avec tes fruits l'autre jour. Oh mon Dieu, tu n'en as aucune idée. C'était un véritable gâchis. Dites-moi, que s'est-il passé ? J'aurais bien besoin de rire. Eh bien, j'essayais de préparer des fruits pour une fête, et ça s'est détraqué. Un fil de fer ? Comment ? J'avais préparé des pommes, des bananes et des raisins. Et dès que j'ai essayé de les arranger, ils ont commencé à rouler. Ah, tu t'en vas ? Quoi ? Aviez-vous un tas de produits malhonnêtes entre les mains ? Exactement. J'étais en train de courir après des raisins dans la cuisine, en essayant de me disputer ces fruits fugueux. Oh mec, cette image mentale est tout simplement trop bonne. Comment les avez-vous finalement maîtrisées ? Il a fallu faire quelque chose, je dois vous dire. J'ai dû les mettre stratégiquement dans un bol avant qu'ils ne s'échappent complètement. Cela ressemble à un véritable fiasco fruitier. Je suis surpris que vous ayez pu le faire sans, je ne sais pas, enfiler une peau de banane ou quelque chose comme ça. Croyez-moi, j'ai dû faire très attention. Un seul faux mouvement et j'aurais pu me retrouver à plat ventre. Ah, je suis juste contente que tu aies pu tout remettre en ordre. Peut-être que la prochaine fois tu devrais investir dans des cages à fruits ou quelque chose comme ça. Je ne plaisante pas. Je pense que je vais m'en tenir aux coupes de fruits préportionnées à partir de maintenant. C'est probablement un choix judicieux. Vous ne pouvez pas laisser ces raisins sauvages se déchaîner dans votre cuisine. Exactement. Un seul fiasco fruitier me suffit amplement. Merci beaucoup. Et bien, au moins tu peux en rire maintenant. Ça a l'air d'être une sacrée aventure. Tu as bien compris. Je vais certainement raconter celui-ci dans les années à venir. Eh bien, je suis sûr que vos invités ont vraiment apprécié cette épreuve. Oh, absolument. Heureusement, ils sont tous intervenus pour aider à rassembler les évadés. L'effort d'équipe pour dompter les produits à la dérive, j'adore. Ça a l'air d'être une fête inoubliable. Leçon 14. Snack avant le vol. Vous partez en voyage? Oui, en fait. J'ai un vol à prendre un peu. Oh, c'est bien. Je voulais aussi prendre une collation rapide avant d'embarquer. C'est donc le moment idéal. J'étais sur le point de manger un morceau. Merveilleux. Qu'est-ce que tu pensais acheter? J'étais en train de regarder des barres granola et des mélanges montagnards. Quelque chose de facile à emporter avec moi. Ah oui, ce sont d'excellentes collations à emporter. Remplissant, mais pas trop lourd. Une pensée intelligente. Personnellement, je penchais davantage pour un fruit frais. Oh, c'est une bonne décision. Une pomme ou une banane serait une bonne option saine. Oui, ça me permet de retrouver de l'énergie sans la crise du sucre, tu sais. Définitivement. J'essaie d'éviter la nourriture lourde et grasse de l'aéroport si je peux m'en empêcher. Pareil ici. Même si je ne vais pas mentir, il m'arrive de céder et de manger un gros burger juteux. Ah, je ne peux pas t'en vouloir. Il est difficile de résister à ces hamburgers de l'aéroport. Parlez-moi de ça. Mais je le regrette toujours plus tard quand je me sens léthargique dans l'avion. Oh, oui, c'est le pire. Il vaut mieux s'en tenir à des snacks plus légers et plus portables. Absolument. Dites, avez-vous trouvé l'une de ces tranches de mangue séchées ? Je les adore. Oh non, mais c'est une super idée. Il va falloir que je passe voir s'ils en ont. Tu ne le regretteras pas. Ils offrent l'équilibre parfait entre sucré et moelleux. Parfait. Il va falloir que j'en récupère. Merci pour la recommandation. Bien sûr, je suis heureuse de vous aider. Très bien, je ferai mieux de prendre une collation avant d'embarquer. Ça a l'air bien. Je vous souhaite un vol délicieux et en toute sécurité. Bravo à ça. Bon voyage. Leçon 15. Réunion matinale. Prêt pour notre grande réunion d'aujourd'hui ? Absolument. Je suis prête. Vouliez-vous vous rencontrer tôt pour éviter les embouteillages ? C'est d'ailleurs ce que j'allais suggérer. Et si nous avions prévu de nous rencontrer à 8 heures du matin ? Ça me semble bien. Cela devrait nous laisser suffisamment de temps pour y arriver sans nous précipiter. Excellent. Je préférerais avoir un peu plus de temps que de me bousculer à la dernière minute. Absolument. Y a-t-il quelque chose de particulier que vous pensez que nous devrions apporter avec nous ? Hum, bonne question. J'avais prévu d'emporter un ordinateur portable et tous les documents pertinents. Parfait. Je vais faire pareil. Peut-être devrions-nous aussi prendre un café et une bouchée rapide ? Oh oui, super idée. Un peu de carburant pour bien démarrer la journée. Définitivement. Nous devrions probablement partir un peu plus tôt pour avoir le temps de le faire. C'est une bonne décision. Et si nous avions prévu de nous rencontrer à 7h45 alors, juste pour être en sécurité ? Ça a l'air d'être un plan. Je vais m'assurer de régler une alarme tôt et d'être prête à partir. Génial, j'apprécie que tu sois si au courant des choses. Bien sûr. Je sais à quel point cette réunion est importante. Donc je tiens à m'assurer que nous sommes parfaitement préparés. Moi aussi. Très bien. Je te verrai demain matin de bonne heure. Ça a l'air bien, John. J'ai hâte de le voir. De même. Ça va être une belle journée, je le sens. Je te le fais. cado. Je te le fais. Sous-titrage FR ?